récupérer où ils sont en fait tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à avoir la garde ne serait-ce qu'alternée de tes enfants mais tu vas t'intéresser sur l'avis d'une autre femme arrêtez là Orisha on se tient au courant, je crois qu'il y a la reine qui m'appelle par whatsapp oui parce que j'ai l'écho là ah oui c'est la reine qui m'appelle ah ok, ok Patricia en tout cas beaucoup de courage à toi, sois forte bisous à toi, bisous bisous je suis en direct la reine est bio non, parle-moi, tu peux intervenir je suis en direct officiel, c'est pour ça que les gens ne voient pas je suis officiel, je ne suis pas sur Yves, mes pages sont toutes signalées maman, je dis qu'il y a pas tout je suis vraiment, je vais ramener imagina quelqu'un dans le flash attends imagina quelqu'un dans le flash en m'entend juste à ce soir mais celle-là existe encore elle voit encore quoi sur toi elle n'avait pas dit qu'elle ne clashait plus oui, elle avait dit ça oui, elle a dit qu'elle ne clashait puis je l'ai ramenée mais elle ne peut pas elle ne pouvait pas faire autre chose de sa vie que de clash et il y a Lolo a fait le direct pour nous répondre et a effacé le direct tu vois, non non, il y a Toli.com qui m'a dit que Lolo a fait un direct mais moi je n'ai pas je n'ai pas elle a effacé le direct tout de suite non mais moi je ne peux pas savoir je ne sais pas je n'ai pas, moi je n'ai pas suivi Toli.com a dit que c'était un direct à une heure du matin donc moi je ne peux pas elle s'intéressait quand même à nous elle ne prononçait pas nos noms mais tu sentais que c'était à nous et qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas cette histoire depuis longtemps c'est pour ça qu'on m'a dit on qui est sa soeur elle ne partage pas les directs de sa soeur si c'est vrai même pour rêve elle ne partage pas depuis surtout que c'est la saleté oui et elle dit que pendant qu'elle était à Abidjan elle a appelé moi elle ne m'a jamais appelé ça c'est là où le côté où je trouve qu'elle ment elle a conspiré avec ses soeurs mais elle ne m'a jamais appelé parce qu'elle dit que pendant pendant qu'elle était à Abidjan elle a appelé pour dire moi je pouvais aussi sonner mon téléphone elle n'a pas sonné mon téléphone non mais attends attends peut-être qu'elle a dit qu'elle a appelé Mbapute et puis sa petite soeur oui exactement je savais que c'est elle qui actionnait la manivelle mais moi aussi elle aurait pu m'appeler pour dire mais c'est quoi elle ne m'a pas appelé parce que j'étais à Abidjan je vous ai appelé j'ai appelé vous n'avez pas voulu laisser au lieu d'être que j'ai appelé Nadej Nadej n'a pas dit je vous ai appelé vous n'avez pas donc nous on devait rester Alléluia Nadej et Rêve nous insultent et nous on s'était et puis la patronne c'est ça que j'avais refusé cette perpétude team là et puis la patronne devait téléphoner une langue ça c'est l'autre chose la troisième chose c'est que oui vous oui que c'est le Lomania vous ne pouvez pas me prendre le Lomania parce qu'il paraît que Piss Piss a fait un jeu de clash avec elle hier je lui ai un message et après j'ai écrit quelle histoire parce que je ne comprenais pas le sens et puis après elle disait que Piss Piss est en train de clasher mais Piss Piss c'est quelqu'un qui a sa tête étoile c'est que tout le même quand j'étais sympathique elle dit qu'il ne voulait pas mais qui veut les Lomania en fait c'est quoi qui veut les prendre comment on peut prendre les 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 elle a pris le temps elle était dans une team elle est sortie donc elle aussi est sortie les gens se connectent et les gens viennent écouter quelqu'un ne peut pas prendre les Lomania de quelqu'un tout simplement parce que si Lomania vient comment veut commenter si Lomania vient commenter elle vient commenter mais si Lomania ne veut plus venir regarder nos directs elles ne viennent plus mais je ne vois pas comment quelqu'un peut se lever et t'arracher tes Lomania en fait comment ça se fait les Lomania s'ils veulent commenter ils commentent s'ils ne veulent pas ils ne viennent plus les Lomania elle le sait quand elle était elle l'a donné non non la mémoire est très courte tout est dans la vie elle l'a donné elle l'avait déjà non c'est même pas elle mais les Lomania ont reçu l'ordre de ne plus jamais venir dans mes directs mais les Lomania ne viennent plus dans mes directs mais comment on peut m'accuser moi peut-être que c'est toi mais sinon moi là comment on peut m'accuser de vouloir prendre les Lomania alors que les Lomania ont l'interdiction les Lomania ont l'interdiction de ne pas commenter dans mes directs ils ne viennent pas dans mes directs mais les Lomania alors comment je peux arracher ces Lomania alors que les Lomania ont l'interdiction ça fait longtemps que les Lomania ont une interdiction Zombies, Vombron, Simic et R2N3, ils sont à moi pour la vie. Après, ils vont dans la politique, mais ils sont à moi pour la vie. Mais personne, personne... Attends, donne-moi les noms. Ils ne viennent pas ici. Ils ont l'interdiction de venir ici. Ils ne viennent pas ici. Que quelqu'un me montre un inbox entre une Lollomania et moi où je lui ai dit que, viens, je vais t'arracher. Ou bien je dis que, moi, il y a quelqu'un qui vient de me proposer un restaurant que viande à manger au Patissadec. Bien que ce soit un restaurant étoilé, je te dis non. En ce qui me concerne, les gens viennent se collater sur ma page. On tapote, on tape les divers. La seule chose que je demande aux gens qui viennent écouter, c'est que mets le like sur le direct et puis partage le direct même dans les groupes. Même si tu ne partages pas le direct sur ta page, tu partages dans les groupes. Et puis c'est tout. Moi, je n'ai jamais demandé à une personne de m'offrir un voyage, ou de m'offrir un restaurant, ou de m'offrir, de cotiser dans mon litier ou dans mon Paypal, en fait. Donc, je ne vois pas l'inbox ce qu'un seul Holomania peut avoir de moi. Moi, j'ai demandé à une Holomania que, je ne sais pas, donne-moi quelque chose ou vienne dans mon direct ou quelque chose. C'est F.M. Bombis. Moi, je sais que F.M. Bombis a écrit un long post chez moi hier, un long commentaire. Que oui, tout ça les dérange et tout. La personne, elle dit que moi, je ne sais pas, je reviens, mais je ne comprends pas. Je ne crois pas que c'est parce que c'est les teams, ils aiment toujours les adeptes des teams pour protéger leurs leaders. Elle a déjà dit que c'est mauvais, c'est même la sorcellerie et la magie de ce qui se passe. Je lui ai même dit l'autre fois, étant en direct, que moi, tu viens, si tu n'as pas peur, on l'a interdit. Parce que rêve avec le mot d'ordre. On avait dit qu'elle m'interdit, même que je ne suis même plus... Non, mais que rêve de le mot d'ordre, que rêve de le mot d'ordre ou pas, les Holomania, les Holomania sont interdits, ont été interdits de venir commenter dans mes directs. Mais ça, c'est pas grave, en fait. En tout cas, ça dépend des directs des gens. Il ne faut pas qu'on me mélange à toi. Ça dépend des directs des gens. Moi, mon direct, je parle de moi. Maintenant, après, elle a parlé de qui ou qui veut lui arracher. Vous allez sur Patricia Gemelle, officiel, vous bloquez. Et comme ça, votre interdiction sera effective. Ça dit que vous ne pouvez même pas me voir. Vous allez sur Event, vous bloquez. Je n'ai jamais... Aucun Holomania ne peut dire qu'il a un inbox. Aucun Holomania ne peut dire qu'il a un inbox avec moi. Ou moi, j'ai dit à Holomania que viens, je t'arrache, viens, viens commenter sur ma page et tout ça. Comment est-ce qu'elle peut dire que quelqu'un veut lui arracher ses Holomania ? Une Holomania reste une Holomania. Une Holomania doit commenter, doit élever sa star uniquement. Les Holomania doivent aller élever leur star. Les Holomania n'ont pas besoin même de venir, même écouter, ne serait-ce que le Japap. Et les Holomania, puisque Mbaput leur a demandé d'entrer en guerre contre moi, les Holomania ont le droit de m'insuter. Les Holomania ont le droit de me détester. Mais chérie, les Holomania, si vous êtes en train de m'écouter, vous avez le droit de m'insuter. Vous avez le droit de me lyncher. Parce que Mbaput vous a dit que... Elle a encore du coeur. Mbaput vous a dit que... Mbaput vous a dit qu'à partir du moment où j'ai refusé de me râler à Panjansan pour aller combattre le diamant bloqué à la petite soeur de Panjansan, ça veut dire que je suis le monstre à battre. Vous avez le droit de me lyncher et tout. Ce qui est sûr et certain, c'est que... Oui, elle a dit quoi d'autre ? Que les gens de fait nous sont au service des Waka. Donc c'est comme ça. Donc c'est beaucoup plus ça. C'est les Waka qui sont les du deux, les dominants. Donc elle s'adressait plus à la femme qui est venue capturer la fête de... Comment on appelle ? De pisse-pisse et aussi qui... Les Lollomania m'insultaient, me lynchisent. Ils ont le droit. Les Lollomania... Ils font quand même de plus. Et puis c'est correct. Oui, c'est correct. Mais de là à dire que moi, je vais te voler un Lollomania. Je ne vois pas... On peut m'accuser d'avoir volé un sur Lollomania. Moi, je demande une capture d'écran d'un inbox de moi avec un Lollomania en train de dire que elle vient de mon côté, quoi. Je ne vois pas pourquoi. L'histoire... J'ai dit à Renme Biot. Je ne reclute aucun Lollomania. Je ne reclute personne. C'est qui est sûr et certain ? C'est qui est sûr et certain ? C'est que... C'est que l'histoire retiendra que... Il ne faut pas changer l'histoire, en fait. On ne peut pas modifier l'histoire. Tu comprends un peu, Renme Biot ? L'histoire ne se modifie pas. C'est que ça restera que le grand frère Panjanson, qui est le grand frère du Diamant Bleu, fait un problème avec la Glutabos. Que lui-même Panjanson nous a dit que la Glutabos est la parfaite chef d'entreprise. La Glutabos est parfaite. C'est une boss lady. Elle est ceci, elle est cela. Il lui a dit tous les éloges. D'accord ? Renme Biot, jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, il se gâte avec la parfaite chef d'entreprise qui le nourrissait, qui payait ses restaurants, qui payait ses hôtels, avec qui il se vantait, avec qui il est parti à l'anniversaire sur un bateau et avec qui il était le seul homme accompagné de toutes les femmes. Il a estimé que la Glutabos c'est parfaite. Il a estimé que quand lui me claschait, quand Panjanson me claschait, il disait bel et bien que moi je suis une chef d'entreprise de merde et que la Glutabos est la meilleure boss lady possible. Une dente qui demande 50 euros à son grand frère. Une dente qui n'a même plus de team. Une dente qui n'a plus cela. Vous avez dit qu'elle n'est rien. Mais pourquoi vous voulez recruter les gens et clasher les gens parce que les gens ont refusé d'aller, 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 comment dirais-je? Les gens ont refusé d'aller clasher le diamant bleu et d'aller clasher le diamant bleu pour soutenir Panjanson. C'est ça le problème. On dit que, tu dis que Lolo a dit que moi je veux lui arracher ses Lolomania. Mais comment, si elle avait vraiment les Lolomania, si elle avait vraiment les Lolomania et que le diamant bleu n'avait déjà plus de team et que le diamant bleu était directrice de, comment on appelle ça, générale des abeilles. Mais comment se fait-il que vous, vous avez les Lolomania, vous, vous avez la Russie, vous, vous allez en guerre pour aller soutenir Panjanson avec quelqu'un qui n'a pas de team, quelqu'un qui est directrice, quelqu'un qui est illettré, quelqu'un qui demande, qui demande 50 rois à son grand frère. Elle est mandiante, elle demande 50 rois à son grand frère. Ça veut dire que vous avez tout simplement pris la Russie, les Lolomania pour aller combattre quelqu'un et pour démontrer la puissance de la personne. des gens avec qui n'avaient aucun problème. Vous ne pouvez pas clasher les gens avec qui n'avaient aucun problème. Parce qu'ils veulent refaire l'histoire. Vous ne pouvez pas changer l'histoire, vous ne pouvez pas modifier l'histoire. L'histoire est simple. C'est que vous avez démontré la puissance du diamant bleu. Comment une illettrée se clashe avec son grand frère ? Vous êtes incapable de la laisser insuter son grand frère et de laisser son grand frère l'insuter. Vous recrutez les gens par force, vous forcez les gens et vous clashez les gens parce que les gens doivent aller supporter. Le diamant bleu n'était vraiment rien. Comment se fait-il que si le diamant bleu n'est rien, comment se fait-il qu'elle se chamaille avec son grand frère et ça vient vous éclabousser, vous ? Et vous me clashez, moi, parce que le diamant bleu se clashe avec son grand frère et que j'ai refusé d'aller soutenir son grand frère. Pourquoi quelqu'un n'est rien et vous n'avez pas vous n'êtes pas capables de les regarder se clasher ? Regardez-les se clasher. Victoria Vasquez, bonjour. Hérocoqui dit, je pense que tu dois réécouter le direct de... Le direct de... Non, Hérocoqui. Moi, Hérocoqui. Victoria Vasquez, bonjour. Tout ce que je dis et je requête. Non, 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 non. Réme Biot. Tout ce qui est su est certain. Ce qui est su est certain. C'est qu'il faut accepter les réalités. Vous êtes sortis, vous vous êtes levés à les démontrer la puissance, la puissance d'une personne que vous avez estimé qu'elle est mendiante. Elle est illettrée. Elle n'est rien. Elle était générale. Elle était générale chez les abeilles. Elle ne foutait rien. Elle est mendiante de 50 euros. Mais vous avez démontré sa puissance. parce qu'il est inadmissible qu'une mendiante de 50 euros quitte de compressant à diamant bleu. Elle a de la valeur parce que vous, vous lui avez donné cette valeur-là. Elle ne peut pas, vous ne la voulez pas laisser se clasher avec son grand-père. Je suis l'holomania et je suis avec toi. Nous, les l'holomania, nous n'avons pas de problème avec Patricia. Non, parce qu'il y a Petit Piment. Voilà Petit Piment. Je vais te poser une question toi, Petit Piment. Tu dis que tu es l'holomania et tu es avec moi. Tu trouves normal que toi, en tant que l'holomania, ta propre patronne, Lolo, ne soit pas en clash, n'entre pas dans le problème pour aller combattre le diamant bleu et tu trouves normal que moi, on vienne me clasher parce qu'il faut que j'aille combattre le diamant bleu ? Pourquoi vous avez donné autant de puissance ? Quelqu'un était compréhensible et devenu diamant bleu parce que vous lui avez démontré la puissance. Si tu dis que tu es l'holomania, qu'est-ce qui vous empêchait, vous, toi, je te pose la question parce que tu viens de dire que tu es l'holomania, qu'est-ce qui vous empêchait de laisser le diamant bleu se clasher avec son grand-frère ? Pourquoi vous avez besoin de montrer votre bassesse et votre petitesse, votre complexe face au diamant bleu pour courir, aller soutenir le grand-frère pour combattre le diamant bleu qui est sa petite soeur ? C'est démontrer votre bassesse, c'est démontrer que le diamant bleu vous dépasse, c'est démontrer que le diamant bleu dépasse et la Russie et l'holomania. Comment se fait-il que vous montrez le diamant bleu qu'elle est tellement puissante que vous pouvez clasher les gens avec qui vous n'avez aucun problème parce que vous voulez imposer ces gens-là d'aller soutenir Pandjansan pour combattre le diamant bleu ? Donc Pandjansan, le diamant bleu l'a dépassé ? Petit piment, Petit piment, Pandjansan, comme vous voyez là, dont le diamant bleu l'a dépassé ? Non, je vous pose la question vous les l'holomania. Le diamant bleu l'a dépassé Pandjansan au point où vous courriez, vous partez soutenir, vous vous mettez et la Russie et les l'holomania, tous, vous venez me clasher, moi, pour aller soutenir Pandjansan. Tu m'as su ton muté qui en tant que tu avais parti ça quand on l'a clasher ici deux semaines, il l'a... Moi il dit pour moi ne part pas loin, j'ai pas fait sec et je m'en fous de tout si vous voulez payer se désabonner, il y a d'autres que j'ai bloqué. Attends, je vais commenter, je vais commenter les amis, je vais commenter parce que j'ai lancé le direct pour lire les commentaires. Il y a Valérie, Valérie qui dit mais Patricia, tu n'es pas restée note dans la ferme et sa petite soeur, tu as choisi la grissa et personne ne t'en veut pour ça. Pourquoi croire toujours que Nadej t'en veut ? Merci Valérie, mais bien sûr qu'elle m'en veut, mais bien sûr qu'elle m'en veut, sinon pourquoi ? Elle m'a toujours en voulu parce qu'elle a essayé de me convaincre Valérie, il ne faut pas écrire tout n'importe quoi. Attends, je réponds à Valérie, Valérie, Nadej, Nathalie, attends, je réponds à Valérie, 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 lorsque Nadej m'a demandé à moi, elle me l'a demandé, lorsque elle m'a demandé de me rallier avec Pant Johnson pour aller combattre le diamant bleu. J'ai été simple et ici sur les réseaux sociaux, j'ai affirmé ceci, je ne t'oublione pas, je dis la glutabosse est une bosse lady et je vais soutenir la chef d'entreprise parce que cette chef d'entreprise là, cette chef d'entreprise là, c'est le même Pant Johnson. Valérie, Valérie, il faut écouter, je n'ai jamais changé. Je dis que cette chef d'entreprise là, c'est le même Johnson qui a dit que elle est la parfaite chef d'entreprise, elle est la bosse lady exemplaire et qu'elle me dépasse en tant que chef d'entreprise. Quand il me clasheait, il disait qu'il prenait toujours l'exemple. Je dis ok, d'accord, puisque tu estimes qu'elle est la parfaite chef d'entreprise, tu t'es claché avec elle parce qu'il me disait que oui, tu as mangé chez moi par rapport à ça, vous étiez bien content. Maintenant, moi, je n'ai pas TGVC, je dis et je maintiens que moi, je soutiens la grue Tabos. Alors, la grue Tabos a fait son événement au, comment vous appelez ça ? Elle a fait son événement à l'hôtel Napoléon. Moi, je suis allée la soutenir. Je me suis déplacée, je suis allée la soutenir. Voilà, c'est tout. Lors de cet événement, j'ai constaté, comme vous aussi, vous avez constaté que la reine Mébio a fait la paix avec le diamant bleu. Ok, vous avez parlé de la paix avec le diamant bleu. Moi aussi, j'ai partagé sur ma page. La reine Mébio a fait la paix avec le diamant bleu. Elle est libre. Elle a le droit de faire la paix. Elle a le droit de décocher le contrat. Elle a le droit de décocher le contrat. Mais de là, de là, je ne suis pas d'accord avec Eurococchi, dis donc, pour que la reine Mébio n'est pas possible et tu dis que les Lollomanions n'ont pas de problème avec Patricia et toutes les insultes et n'importe quoi. Ok, il y a des gens qui disent que les Lollomanions ont des problèmes avec moi. Je suis en train de lire vos commentaires au riche, je ne suis plus sur Facebook. Pardon, c'était juste un petit coucou. Un acte de présent. Coucou, Victoria Vasquez. Merci pour le coucou. En fait, Victoria Vasquez est passée me faire un petit coucou. Donc, Victoria, coucou, reine Mébio, tu es ma personne mais sur ce problème, tu as raison. Tu as tout mon soutien parce que je ne supporte pas le faux. Eurococchi dit que tu as tout son soutien. Force à toi, la reine Mébio. Ça, c'est Eurococchi qui dit ça. Force à toi. Mais c'est Eurococchi. Elle dit que force, mais elle, elle a aussi le droit de choisir d'être l'avocate de la Gritta Boss. C'est une bosse de dit, c'est une chef d'entreprise. Si je me reconnais en tant que chef d'entreprise aussi, moi, je suis même déjà une reprénarie. Moi, je suis pour l'entrepreneuriat et si, mais le problème est le suivant. Le problème est le suivant. Pas tout à temps. Pas tout à temps. Je pose publicité. Je suis représentante et je prépare une conférence avec Gritta Boss La Reine Mebio est une des représentantes de la marque Gritta Boss au Canada et elle va préparer non seulement une conférence qui sera suivie d'une vente privée au Canada, à Montréal. Elle va recevoir la Gritta Boss. Ils vont faire la conférence et ils vont faire la vente privée. Tout ça sera organisé, bien sûr, par la Reine Mebio qui est elle-même coach événementiel. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que si la Reine Mebio veut travailler avec la Gritta Boss, elle va travailler avec la Gritta Boss. Mais vous voulez coller le fait que je soutienne la Gritta Boss par rapport à votre haine à l'égérie humanitaire, l'égérie humanitaire qui est le diamant bleu. Ça dit que dans cette histoire, ne manquez pas, ne ratez pas les fondamentaux. Les fondamentaux vont toujours être clairs. Le diamant bleu se clash avec son grand frère. C'est de ça qu'il s'agit. On va toujours revenir sur la base. Vous allez vouloir tourner ce sujet-là. N'importe comment. Non. Venez, dites que je vais faire le direct chez toi. Je vais faire ceci. Je vais faire son grand frère. Donc, elle se clash avec son grand frère qui est Pendjanson. Vous, tellement vous êtes inférieurs, vous détachez toute une team, que ce soit les Lollomania ou les Russes, pour aller combattre, pour venir me combattre moi, parce qu'il faut absolument que je vienne vous aider à aller combattre le diamant bleu. C'est ça, c'est ça la logique. Il ne faut pas essayer de tourner ni de contourner. Vous ne pouvez rien contourner. Et là, la reine m'est bien en train de me dire que Lolo a fait un direct hier pour dire que je vais lui arracher ce Lollomania. Les Lollomania ont interdiction depuis plusieurs semaines. Depuis que ce problème a commencé, on a interdit. Non, depuis que le problème s'est commencé, on a interdit au Lollomania de venir commenter chez moi. et que Lolo me montre je ne sais pas que Lolo me montre un inbox que moi j'avais eu Lollomania que je vais arracher. Non, moi je n'ai aucun inbox avec aucun Lollomania que je vais arracher. Les Lollomania ont l'interdiction de venir commenter chez moi et moi je demande à Lollomania de respecter cette interdiction. Ce n'est pas je ne suis pas responsable je ne suis pas responsable de votre complexe. Oui, je dois finir, je dois quitter. Elle dit aussi qu'elle est à la télévision ivoirienne pour prendre les abonnés de la télévision quand elle a eu 2000 abonnés et qu'elle est passée dans les chaînes de télé et si elle était occupée et qu'elle a beaucoup téléphoné pour le problème mais on ne l'a pas écoutée et elle a dit de laisser. Mais elle a téléphoné à qui ? Dans ce cas-là elle a téléphoné à été de clasher le diamant bleu. Elle s'obstinait du fait que sa petite soeur clashe le diamant bleu. C'est tout. Moi c'est ce que moi je sais. Et sa petite soeur a lancé un direct en disant que elle va continuer à clasher le diamant bleu. Et que comme Nico Kecha l'a clasher Tata Lolo pendant deux ans sa petite soeur a dit aussi qu'elle va faire son blog sur le diamant bleu. Elle va continuer à clasher. Oh ! La grande soeur dit qu'arrête de clasher le diamant bleu. La petite soeur dit qu'elle va faire son blog sur le diamant bleu. Mais la question que je vous pose c'est que si la petite soeur dit qu'elle va faire tout son blog sur le diamant bleu mais attendez moi mon problème est là où suis les Lolomania ? Mon problème j'en ai rien à foutre j'en ai rien à cirer. J'en ai absolument rien à cirer. Elles sont tellement des mythos elle dit quelque chose de son contraire. Non la petite soeur dit maintenant que la grande soeur dit que j'ai vu le direct de Lolo elle dit ceci j'ai demandé à ma petite soeur je dis à ma petite soeur plus jamais ne clasher le diamant bleu. La petite soeur dit qu'elle va s'offre faire tout son blog sur le diamant bleu. Mais en fait si il y a des trucs contradictoires entre ce que la petite soeur dit et entre ce que la grande soeur dit mais pourquoi tu me dis que la grande soeur Tata Lolo a dit hier que moi je vais lui arracher c'est Lolo Magna ? Est-ce que moi qu'est-ce que j'en ai à foutre ? En plus de ça que ces Lolo Magna sont à haine et en plus de ça elle a beaucoup téléphoné pour écrire ce problème mais on n'a pas écouté dans le sens que voilà Mais elle n'a qu'à en vouloir à la partie elle n'a qu'à en vouloir à la partie où elle a téléphoné elle n'a qu'à en vouloir à la partie où elle a téléphoné c'est qui est sûr c'est que ce soit ce problème parce que justement c'est un problème qu'elle n'a pas à prouver elle a téléphoné ils l'ont pas écouté moi je ne sais pas lesquels elle a téléphoné moi je n'ai pas eu son appel ça c'est ça maintenant elle a dit qu'elle allait conquérir les Ivoiriens et que là elle va faire maintenant les télés et que sa télé arrive à acheter des chaises vous allez voir elle va faire mal et que elle ne peut pas faire mal Lolo je te réponds tu as le droit de faire ta télé ta télé doit imager ta télé doit imager et ta télé doit évoluer personne n'en veut à ta télé ça dit comment je ne sais pas où est le rapport avec la télé de Lolo Lolo je te réponds où est le rapport tu dis que tu vas faire ta télé ta télé va imager personne ne peut à moi en ce qui me concerne moi je ne parle pas pour quelqu'un d'autre personne ne peut en vouloir à ta télé Lolo parce que moi je n'ai pas écouté ton direct c'est la règle qui entend me raconter ton direct sache que si tu fais ta télé personne ne va en vouloir à ta télé en tout cas pas moi attends je lui réponds moi je ne peux jamais en vouloir à ta télé parce que je ne vois pas le lien entre ta télé et pendant qu'il se clashe avec sa petite soeur et qu'on vient me clasher moi parce qu'il faut que j'aille détester la petite soeur de Diamant Bleu on vient me recruter moi où est le rapport avec ta télé est-ce qu'il y avait un problème avec la télé de Lolo sa télé a eu à quoi il voit là-dedans mais il n'y a pas il n'y a pas de défi mais si elle avait vraiment la NASA elle avait la NASA et si elle va faire aujourd'hui un direct pour aller combattre le Diamant Bleu moi je ne comprends pas si Lolo est si puissante que ça comment tu peux avoir une NASA comment tu peux avoir une NASA et que le Diamant Bleu se clashe avec son grand frère et moi viens me clasher parce qu'il faut que j'aille soutenir le grand frère pour qu'il clashe comment l'orange non il y aurait tout ton frère si le début à la fin Lolo a ignoré tout ton frère si le début à la fin elle fait comme si elle n'a pas dit qu'elle a passé les coups de fil qu'elle a passé les coups de fil à qui non 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 à moi elle ne m'a pas placé de coups de fil à moi elle ne m'a pas placé de coups de fil on va rester sur la logique moi je n'étais pas je n'étais pas au courant de tout ce que je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé je n'étais pas au courant de ce que Lolo a dit donc tu m'annonces ce que Lolo dit aujourd'hui qu'elle va faire le direct avec la reine Medio ok elle va faire le direct avec le président Bote elle aura 100 000 étoiles c'est ça c'est là c'est là où je ne comprends pas c'est là où je ne vous aimez changer vous aimez changer le goût de l'histoire qu'est-ce qu'on peut voir déjà son direct qu'elle avait fait avec le président Bote elle avait déjà eu 100 000 étoiles avec toi quand elle a fait le direct avec toi elle avait eu 100 000 étoiles voilà mais si Lolo fait un direct avec le président Bote et qu'elle a 100 000 étoiles jusqu'à preuve du contraire je ne comprends toujours pas pourquoi le grand frère qui est pendu en sang va se clasher avec la petite soeur qui est le diamant bleu et on vient me clasher moi parce que moi j'apporte mon soutien à la Glutabos qui est une chef d'entreprise on me clasher on me lèche pour m'imposer pour m'imposer le choix pour m'imposer le choix d'accepter Pendjansan pas à force alors que moi je dis que je soutiens la Glutabos qui est une Pendjansan attend 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 il y a eu Lolo Mania qui est en train de commenter elle dit je ne suis pas d'accord puisque nous savons tout ce que René Bio raconte comment les Lolo Mania sont avec elle ont quitté la team et changé les profils pour la supporter dont Lolo s'adressait plutôt à Rayme ah oh non à Patou à Talita Koutes dit que Lolo s'adressait Lolo s'adressait à toi et pas à moi c'est ce que Talita Koutes dit elle dit que elle dit que Talita Koutes à toi on va aller doucement Talita Koutes tu dis que Lolo ne s'adressait pas à moi Talita Koutes je suis en train de dire que moi je n'ai pas suivi le direct de Lolo Talita Koutes tu es Lolo Mania l'histoire retiendra que peu importe ce que Lolo a dit l'histoire retiendra qu'on restera sur la base Talita Koutes la base est simple et je vais toujours vous répéter ça à tous les Lolo Mania la base est simple Talita Koutes tu es Lolo Mania et tu fais partie de la NASA non 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 laisse moi moi attends puisqu'on dit que c'est pas à moi qu'on parle moi je vais répondre à Talita Koutes parce qu'elle est une Lolo Mania qui est venue elle est une Lolo Mania de la NASA Talita Koutes je vais te répondre Talita Koutes le grand frère de Diamant Bleu c'est Panjanson ils étaient à deux ils étaient à deux là-bas le Diamant Bleu m'a lavé séché rincé et sauré là-bas attends je reprends à Talita Koutes le Diamant Bleu m'a lavé séché il a dit que la brutal bosse me dépasse c'est une bosse lady parfaite elle est ceci elle est cela Panjanson me disait que je suis une taxi et que je conduis 20 heures sur 24 Talita Koutes vous avez entendu ça Talita Koutes vous avez vu comment j'ai supporté seul porté sur ma tête le clash de Panjanson maintenant voilà que ça tourne comme ça tourne ça tourne au vinaigre voilà Panjanson maintenant qui se clash avec la pute à bosse et qui se clash avec sa petite seule ok Nadège me dit que Nadège me dit que il faut que moi j'aille soutenir Panjanson et comme ça on sera plus fort pour détruire le Diamant Bleu et là je dis non je ne peux pas mon choix est clair et net celle qu'on a estimé qu'elle est une glute à bosse qu'elle est une bosse lady qui me dépasse parce que moi je suis une chef d'entreprise de Macabo je suis une chef d'entreprise des plantaines je suis une chef d'entreprise de Nierre je suis une chef d'entreprise de Nierre donc comme on a dit que la glute à bosse est parfaite non Talita Koutes moi j'ai sûrement dit que je soutiens la glute à bosse Talita Koutes tu es de la NASA comment tu peux être comment vous pouvez être vous avez la NASA vous avez la Russie l'autre côté là-bas vous élevez le Diamant Bleu au point vous voulez démonter votre puissance parce que vous venez me clasher moi parce qu'il faut aller il faut aller il faut aller clasher il faut aller soutenir pas un chance pour clasher le Diamant Bleu vous avez besoin d'être 50 000 pour clasher le Diamant Bleu petit Diamant Bleu là vous a dépassé Diamant Bleu là vous a dépassé et vous avez vous avez le courant la glute à bosse elle nous payait ses hôtels la glute à bosse elle nous donnait 300 euros pour son anniversaire il était parfait là-bas avec la glute à bosse il estimait que la glute à bosse est parfaite donc lui il va me narguer avec une chef d'entreprise en disant que moi je suis une chef d'entreprise de macabre de patate et de plantain et vous voulez que moi j'aille le soutenir parce qu'il est en train de clasher avec sa petite soeur mais Thalita Koutez vous n'étiez pas capable de lui laisser insulter sa petite soeur correctement et Dieu même vous laissez sa petite soeur le Diamant Bleu elle insulte aussi le Grand Frère il s'insulte propre nous on fait moi je fais les coupures je coupe ce que le Grand Frère a dit je coupe aussi ce que la petite soeur le Diamant Bleu a dit mais non vous avez voulu prouver comment vous pouvez dire que quelqu'un est illettré je vous parle à vous les Loulomania vous avez dit qu'elle est illettrée elle ne sait ni ligne ni écrite mais elle vous terrasse vous affichez votre complexe envers elle vous venez me clasher moi parce qu'il faut m'imposer d'aller la clasher elle comment vous pouvez vous êtes contradictoire elle ne peut pas être illettrée elle ne peut pas être mendiente et vous vous l'adulez jusqu'au point où Lolo sort elle dit à sa petite soeur arrête de clasher le Diamant Bleu elle est quoi tu lui donnes trop d'importance Rêve sort là-bas elle dit que je vais clasher le Diamant Bleu je vais faire toute mon monétisme ça dit que tout mon blog sur le Diamant Bleu boum qu'elle a boum qu'elle a fait tout ton blog sur Lolo donc ça veut dire que Rêve se compare à Nico Kétia alors Rêve se compare à Nico Kétia parce que si Rêve dit que Nico Kétia a fait deux ans sur sa grande seule Lolo par ricochet elle aussi elle va égaliser les deux ans sur le Diamant Bleu mais ça prouve que vous démarrez un clash il n'y aurait pas tout ce bazar mais oui il n'y aurait pas tout ce bazar là Rêve dit que les Lolo maniens n'ont supporté personne dans ce problème au début la plupart étaient neutres mais Rêve dit qu'au début la plupart étaient neutres bon qu'est-ce qui s'est passé alors si la plupart étaient neutres qu'est-ce que Nadège ne m'a pas fait Nadège ne m'a pas fait quoi elle a imposé justement les Lolo maniens a choisi son camp et allé en guerre envers le Diamant Bleu la pourbetté de la team je dis bien Lolo Lolo je te prononce la pourbetté de la team vous pensez que le Diamant Bleu a dépassé Lolo dans le Diamant Bleu a dépassé Lolo pourquoi vous prenez tous les Lolo maniens pour aller combattre le Diamant Bleu c'est une honte pour vous ça prouve que Lolo le Diamant Bleu dépasse Lolo pour on est obligé de ramasser et les Russes et les Lolo maniens plus les allers pour aller combattre pour aller combattre le Diamant Bleu vous avez besoin de ça ? vous avez besoin de ça ? il faut qu'on se dise la vérité si les Lolo maniens étaient neutres dans ce cas pourquoi vous ne les avez pas laissé se clasher ? vous courez vous partez porter vous partez ramasser un clash qui ne vous appartient pas et on dit que Lolo heureusement que Talith Akoutez est venu répondre d'ici là Talith Akoutez dit que non ce n'était pas moi que Lolo parlait Lolo ne peut pas l'ancien direct elle me dit que moi je vais prendre le Lolo maniens elle m'a déjà vu les Lolo maniens sont interdits de commenter chez moi on leur a interdit de commenter chez moi vous ne pouvez pas ramasser la NASA la Russie plus les Lolo maniens pour aller apporter votre soutien à Pandian 100 donc vous n'avez pas un Diamant Bleu ? ça c'est une honte pour vous de démontrer votre peur votre complexe envers le Diamant Bleu quelqu'un qui était compresseur est devenu Diamant Bleu mais elle est devenue Diamant Bleu parce que vous vous êtes allé démontrer votre peur elle ne sait ni ligne ni écrite même les commentaires elle ne sait pas lire elle ne sait pas lire les commentaires mais vous êtes la poêle la combattre vous combattez quelqu'un qui ne sait ni ligne ni écrite vous combattez quelqu'un qui demande 50 euros 50 euros à son grand frère 50 euros le Lolo de Morgueil là-bas racontait comment oh elle est qu'est-ce qu'elle moquera elle est Mandiata elle est Mandiata mais vous venez me clasher moi pour que moi je me lève pour aller clasher qui ? pour aller clasher qui ? le Diamant Bleu ? pour que moi je me lève vous démontrez votre faiblesse vous démontrez votre faiblesse face au Diamant Bleu il faut me convaincre il faut me forcer il faut me clasher et tout ça là c'est la Russie jusqu'à ce que la Russie dit que les Lomaniens n'allent plus commenter chez eux non mais really ? really ? les Lomaniens ne veulent plus commenter chez moi parce que vous voulez vous voulez prouver à Lolo elle-même vous voulez prouver à Lolo elle-même que le Diamant Bleu la dépasse c'est ce que vous avez voulu vous vous avez voulu démontrer sinon si le Diamant Bleu ne dépasse pas Lolo comment c'est fait c'est qu'elle fait le problème avec son grand frère et toute sa team est divisée on dit au Lomaniens ne venez plus commenter moi je vois encore les Lomaniens qui viennent commenter ne combattez plus mais vous combattez quoi en fait ? vous combattez quoi ? c'est quoi cette façon d'afficher votre complexe d'infériorité ? Panjansan est un grand clasheur il peut clasher sa petite soeur jusqu'à ce que jusqu'à ce que les nudes voilà qui a dit qu'il a les nudes non ? voilà Panjansan qui a dit qu'il a les nudes donc vous êtes là comme ça vous montrez votre complexe d'infériorité envers le Diamant Bleu jusqu'à vous me clasher moi venez vous déposer devant mon déposer mon adresse vers ceci vers cela pourquoi ? vous avez besoin de ça pourquoi ? il y a quelqu'un qui dit que Nadej parle pour elle il y a quelqu'un qui dit que Saint-Marc Marabou qui a détourné les Lollomania Christian de Monaco dit que Saint-Marc Marabou qui a détourné les Lollomania avait l'aide de Revenbinda à Bonheur partout elle avait plus de plus de 100 000 étoiles le Diamant Bleu a déjà eu 100 000 étoiles les abeilles rentraient chez nous ok les abeilles sont ici mais vous vous êtes même comment ? finalement les followers aussi sont bordels les abeilles aussi viennent donner les vues aux gens sur ma petite page on peut lancer un direct tranquille sur une petite page le matin comme ça les abeilles aussi sont là qui a invité les abeilles ici que j'insute un peu leur reine ici Patricia si elle a depuis fait plus de 100 000 étoiles donc je vais changer l'histoire donc tout le monde ignore même Lolo Lolo elle-même a dit elle-même a dit quoi dans ses dirais le dernier dirais de Lolo comme moi j'avais vu qu'elle était à Monaco Valérie Valérie Lolo a dit quoi ce jour-là Lolo n'a pas dit qu'il fallait que le grand frère clash avec la petite soeur non Valérie Valérie j'aimerais savoir Lolo a dit ceci il fallait que le grand frère clash avec sa petite soeur c'est tout le grand frère clash avec sa petite soeur c'est tout c'est ce que moi j'ai entendu Lolo parler maintenant le dirais qu'on dit que Lolo a fait dans la nuit moi je n'ai pas entendu le dirais de Lolo dans la nuit je n'ai pas entendu ça c'est la reine qui a entendu il paraît que Lolo disait que oui elle ne partage pas les dirais de rêve pendant cette guerre et tout ça parce qu'elle peut rester neutre elle a le droit de rester neutre Lolo a le droit de rester neutre ce qui est sûr et certain c'est que moi je ne sais pas moi je ne sais pas on se demande qui est dans la bouteille attends oui allô je suis parti parce que j'avais un appel ah ok vas-y explique-moi alors oui j'explique toutes les explications même quand tu dis c'est la même chose ce côté tous les gens de la rue je suis d'encore attends on a dit que c'est à toi que Lolo a dit que j'ai 45 minutes de direct au calme Lolo a dit qu'on veut voler puisque Rêve a dit qu'on veut voler tout le monde dit qu'on veut voler de toutes les façons moi je dis la vérité je l'ai Loulomania donc Lolo a dit que toi tu veux voler toi tu veux voler c'est Loulomania elle n'a jamais cité mon nom il y en a dit vous voulez voler mes Loulomania vous voulez ceci je vous avais déjà Lolo les Loulomania ne se volent pas en tout cas moi je réponds Lolo moi je te réponds les leurs personnes doivent aller chez ses followers c'est tout chaque personne doit aller là où il y a là où il y a sa star en fait moi je ne sais pas comment on peut on peut se lever un matin et voler un Loulomania ça ne se vole pas moi par exemple là je suis sur ma petite page elle a détruit sa team elle ne dit pas que ça soit détruit sa team non mais si non non il faut qu'on soit clair si elle m'aime elle m'aime Lolo elle a ouvert sa bouche dans son direct où elle était à Monaco elle a dit à sa petite soeur que je t'interdis je ne veux plus que tu clashes le diamant bleu elle a dit à sa petite soeur mais sa petite soeur s'est affirmé qu'elle avait seulement clasher le diamant bleu non ça veut dire que sa petite soeur affirme son complexe d'infériorité envers le diamant bleu c'est tout si la grande soeur le considère par le diamant bleu et que la petite soeur considère que sa part de personne elle va clasher là-bas c'est le diamant bleu mais sa petite soeur a le droit de sa fille mais et puis c'est tout il y a Cola qui dit que les abeilles rentraient chez nous mais qui a dit qu'il y a les abeilles ici là les abeilles je vais insulter votre reine vous allez quitter d'ici bande de bordel comme ça là on vous a rien dit vous les abeilles vous venez faire quoi on vous a rien dit vous n'avez plus venir dans les dirais des gens non vous venez donner les vies aux gens mais les gens sont comment mais les abeilles partez chez vous on vous a interdit on vous a interdit d'aller donner les vies aux gens vous êtes toujours en train d'aller donner les vies aux gens vous faites nous comment vous faites nous ça comment en fait ils sont comme les patrons ils sont comme le mauvais avec le président mais où est le rapport avec la base du problème que ça se clash avec le diamant bleu qui a mélangé le président dans les conneries c'est toujours lui qui m'a appelé moi je ne l'ai jamais appelé moi je ne l'ai jamais appelé le président c'est toujours lui qui m'a appelé c'est lui et par rapport à l'appel par rapport à tous ces appels de conférences je ne l'ai jamais appelé il ne peut jamais dire il ne peut jamais mentir sur moi et dire que moi je l'ai appelé il va toujours dire il doit aller dire la vérité là-bas moi j'ai refusé quand il a insisté que non il faut que je parle avec Mbaput je lui ai dit non je lui ai dit non plusieurs fois il a insisté au moins pendant 20 minutes qu'il veut mettre Mbaput dans la paix je lui ai dit non et ce n'est pas moi qui l'ai appelé moi je ne l'ai pas appelé moi je ne l'ai pas parce que Mbaput qui avait l'habitude de l'appeler à toutes les minutes c'est moi même pareil pareil pourtant on ne va pas l'appeler l'autre fois pour lui mettre en contact avec Mbaput il a refusé et il ne s'est pas mis mais nous on a refusé il a insisté c'est pourquoi j'ai accepté je le crée pourquoi j'ai décidé à ça j'aurais dû me dire être ferme parce qu'on est être ferme sur mes positions personne ne me donne l'internet personne j'ai rendez-vous et personne comme je fais les gens c'est un peu qui t'es fixé c'est ça elle l'inora tu es l'olomania elle dit que Patou tu es déjà chacun est libre chacun est libre je ne sais pas elle est l'olomania elle me demande sauf si tu veux chasser les l'olomania mais les l'olomania c'est les ordres que vous avez reçu de vous n'étiez pas capable de faire la prologie de la télévision de l'olokat de faire les tours dans toutes les villes à Abidjan vous étiez seulement que des cités nadege et rêve ont pris d'assaut latine et n'ont partagé rien qui concernait le patronne qui allait à Abidjan vous m'avez accusé d'avoir détruit la Russie non 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 je suis pas d'accord voilà Talita Koutez qui est en train de répondre Talita Koutez nous sommes neutres depuis c'est parce que Reine Mebio n'a pas arrêté de mélanger les l'olomania dans ses conneries moi je trouve que le démeuble est très sadique et ceux qui se mélangent à elle finissent toujours par nous clasher comme Reine Mebio n'arrête pas de nous prononcer ça c'est Talita Koutez qui dit ça là mais Talita Koutez Talita Koutez si tu dis que le diamant bleu est sadique si tu dis que le diamant bleu est sadique clashez-la vous devez clasher le diamant bleu comme ça vous devez clasher le diamant bleu mais vous ne vous ça n'a rien d'avoir avec moi entrez dans un guerre avec le diamant bleu moi je ne sais pas mais quel est le rapport avec moi non non au fur et à mesure que tu parles voilà voilà il y a attends attends ça c'est à ce bataille là le diamant bleu elle veut acheter le problème non Talita Koutez c'est pas pareil Talita Koutez tu es l'Holomania et tu es de la NASA ta condition c'est quoi non attends ils sont désobéissants par temps de rêve ils sont désobéissants Talita Koutez je te réponds par rapport au diamant bleu comme toi tu es l'Holomania et tu es de de la NASA de L'Holomania va en guerre avec le diamant bleu si ta patron Lolo va en guerre mais tu ne peux pas aller en guerre avec le diamant bleu si Nadej Mbapa veut assouvir sa haine envers le diamant bleu parce que laisse Lolo détester le diamant bleu laisse Lolo assouvir sa part de haine envers le diamant bleu parce que Lolo et le diamant bleu sont en guerre maintenant maintenant Nadej Mbapa ne peut pas venir vous chercher vous les Lolomania et allez vous déposer en guerre pour assouvir sa haine avec le diamant bleu or Lolo elle dit que elle ne veut pas entrer dans ces guerres elle ne veut ni soutenir Panjansan ni soutenir le diamant bleu vous comprenez un peu non vous les Lolomania Talita Koutez je te réponds parce que tu viens tu viens non Talita Koutez à partir du moment où Lolo ce qu'elle dit de façon officielle Lolo de façon officielle dit ceci elle préfère ne pas soutenir Panjansan et ne pas soutenir le diamant bleu et rester neutre mais dans ce cas là quelle est la position des Lolomania la position des Lolomania c'est d'être aussi neutre mais pourquoi est-ce que Nadejomba elle va ramasser tous les Lolomania et vous imposer une guerre envers le diamant bleu d'un et en plus de ça les Lolomania pour aller combattre le diamant bleu laissez Lolo aller en guerre avec le diamant bleu c'est comment votre problème si vous êtes Lolomania laissez Lolo se déclarer que dans la guerre Lolo avait le droit de choisir Lolo ne pouvait dire ok dans la guerre entre Panjansan et le diamant bleu j'entrais en guerre et je m'avais soutenu Panjansan pourquoi Lolo n'entrait pas en guerre s'ils n'ont pas envie d'entrer en guerre pourquoi Nadejomba ne doit pas utiliser le Lolomania pour aller en guerre et pire encore Nadejomba ne pouvait même utiliser le Lolomania parce qu'elle est russe mais dans ce cas là est-ce qu'elle a obligé de venir me clasher moi pourquoi elle vient me clasher moi parce que moi je soutiens la Glutabosse qui est la bosse du diamant bleu moi j'ai dit je soutiens la Glutabosse qui est la bosse du diamant bleu et pourquoi ça devrait ça devrait pousser Nadejomba à me clasher pourquoi elle a commencé à me clasher moi c'est ce que je ne comprends pas dans tout ça je suis en train de lire vos commentaires de toute façon écoute la mamie qui ne veut pas mourir seule je lis vos commentaires moi je dirais les Lolomania je vous rappelle encore que je n'ai pas suivi le direct de votre star la télé de votre star doit évoluer votre star doit faire sa télévision vous êtes la NASA chaque directement de Lolomania de ne pas venir sur ma page je n'ai pas je ne trouve pas ça que ce soit mauvais les Lolomania font partie de la Russie donc si les Russes ont interdit les Lolomania de venir franchement je ne vois pas où est le problème c'est leur droit et la place des Lolomania est auprès de la télévision de leur star elles doivent aller soutenir leur star elles doivent aller donner les 100 000 étoiles à leur star c'est tout mais de là à exploiter les Lolomania d'entrer dans une guerre de venir me clasher moi parce que il faut même poser mais vous aussi il faut reconnaître la vérité vous estimez que vous devez entrer dans une guerre avec moi parce que moi on doit m'imposer d'aller soutenir Pandjansan vous trouvez ça logique que moi parce que les Russes m'imposent d'aller soutenir Pandjansan de gré ou de force tu vas aller soutenir Pandjansan de gré ou de force tu vas clasher on doit aller clasher le diamant bleu vous trouvez ça logique vous trouvez ça logique elle-même elle-même Lolo là pourquoi elle-même Lolo ne vient pas me clasher moi que tu dois aller soutenir Pandjansan tu dois aller soutenir Pandjansan par force il fallait que ce soit Lolo qui vienne me clasher moi en tout cas moi je n'ai pas encore entendu un direct ou Lolo en train de me clasher moi que Patricia va soutenir va soutenir Pandjansan comme ça on va aller clasher le diamant bleu moi je n'ai pas encore entendu ça ce qui est sûr c'est que ça vient de la Russie et la Russie exploite Nadej qui est entrée en guerre avec moi tout le monde a vu ici sur la toit que c'est Nadej qui est entrée en guerre avec moi je n'ai jamais 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 clashé Nadej le premier clash là où Nadej m'a lavé sécher ici ici là avant que je n'aille même au Cameroun faire 10 jours tout le monde a vu que c'était Nadej qui m'avait clashé Nadej a attribué une glossesse ici à ma fille vous avez vu et maintenant vous voulez mentir mais tu viens mentir que c'est moi qui suis entrée en guerre avec Nadej mais c'est malhonnête de ta part de venir écrire ça parce que toute la toile ici a vu Nadej a fait un direct le premier direct où Nadej s'est adressé à moi personnellement après qu'on ait fait une réconciliation là-bas avec le Président au téléphone Nadej vient lancer un direct pour me répondre en me disant que si si j'insulte la mère de décom elle va me clasher je refais un direct à Nadej pour lui dire que je refais un direct à Nadej pour lui dire que pour lui dire que la personne qui a insulté la mère de décom elle est vivante elle s'appelle Auro Angula c'est elle qui est venue expliquer le proxénétisme de la mère de décom et je dis à Nadej que si toi tu veux tu dois aller clasher la personne par qui est arrivé le japa je peux savoir à quel moment j'ai clasher Nadej il faut arrêter de mentir à un moment donné je peux savoir toute la toile a suivi le déroulement je peux savoir à quel moment dans ce direct j'ai clasher Nadej je fais un direct je dis à Nadej que non Nadej tu ne peux pas venir tu n'as jamais demandé du côté du morgueil là-bas d'arrêter de me clasher chaque jour que je ne connais pas dans ça tu le sais tu sais très bien tu sais très bien que c'est Nadej qui m'a clasher donc arrêtez d'inventer tout et n'importe quoi il y a quelqu'un qui dit que mémé voulait que tu soutiennes mes seins pour finir comme pression non 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 mémé tu ne peux pas vouloir que je soutienne pour finir avec compressions ça veut dire que c'est comme si c'était compressions que tu avais dépassé mémé tu as la capacité de clasher compressions tu as clasher ces compressions on l'a vu alors vouloir que moi je soutienne mémé en train de commenter chez moi avec son compte quoi là c'est même quoi son compte international mouquette mémé vient maintenant mouquette tu ne l'as pas bloqué non j'ai bloqué sur mémé elle est venue commenter mais vous m'entendez la malchance elle dit que quoi son commentaire elle dit quoi attends attends non elle vient elle vient elle dit que c'est moi qui ai clasher tatana mémé 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 je vais te répondre avec tous les tkc qui sont dans ce direct je dis et je répète le diamant bleu m'a lavé séché rincé le diamant bleu et moi nous ne sommes pas nous ne sommes pas nous ne sommes pas en bon temps bleu quand le diamant bleu qui elle m'a lavé moi se clash avec son petit son grand frère mais c'est bon à moi qu'elle l'insute aussi et que le grand frère aussi insulte le diamant bleu propre pourquoi vous ne les avez pas laissé s'insuter si le diamant bleu m'a lavé moi et que le grand frère partage ça veut dire que si le diamant bleu lave le grand frère moi je ça veut dire que que le grand frère moi aussi lave qu'est-ce que je fais je décrypte comment elle lave le diamant le grand frère propre je décrypte comment si le grand frère lave propre c'est bon à moi lavez-vous est-ce que moi je viens Valérie tu viens écrit ça que moi je viens dit que le diamant ne m'a pas lavé elle m'a lavé correctement elle dit même mais ce n'est pas parce qu'elle m'a lavé que vous devez m'imposer d'aller soutenir pendant ça qui lui aussi m'a lavé pourquoi je dois aller soutenir pendant ça parce que quand le diamant bleu me lavait et c'est là où le diamant bleu fait sa révélation elle me dit que non elle présente ses excuses elle me dit que non c'est elle m'a lavé mais elle m'a lavé parce qu'elle partait soutenir le père qui lui avait demandé de me laver c'est tout avant que moi je ne commence je m'entends en clash avec le diamant bleu elle ne me lavait pas elle ne me lavait pas même jusqu'à ce que je fasse le salon le diamant bleu était déjà reconcilié avec sa copine mais elle ne me lavait pas elle est entrée en guerre avec moi elle m'a lavé à partir du moment où je suis entrée en clash avec son grand frère pas tout pas tout oui après nous elle dit la vérité vous dites que le diamant bleu m'a lavé il faut lui demander de m'insuter mémé mémé tu dis que tu n'as aucun problème avec moi et tu as vu tes commentaires chez Nalé je ne me parle mémé tu vois tes commentaires chez Nalé où tu dis à Nalé de m'insuter insulte Patricia insulte-me là mémé quoi tu vois tu es chef d'entreprise avec une grande alimentation dans le 14ème arrondissement mémé quoi tu vois comment est-ce possible qu'une grande dame comme toi entre dans le direct de Nalé je ne me parle pour les pètes pour les bêtises les sortises et tu demandes à Nalé de m'insuter moi mémé mémé avec tout ton entreprise avec une grande alimentation dans le 14ème arrondissement tu te rabaisse à cause de quoi mémé quoi tu as c'est vous qui donnez le poids le pouvoir au diamant bleu mémé mémé pour le diamant bleu toi tu demandes à que tu demandes une chef d'art de puce comme toi toi tu demandes tu écris dans les commentaires je te t'en as tu te t'en as insultes-toi mais quel poids mémé quel pouvoir vous donnez un compressant mémé quel pouvoir vous donnez un compressant pourquoi vous voulez le pouvoir qu'on peut soquer elle est puissante elle est devenue le diamant bleu à cause de vous des vieilles mamans comme nous on doit se clasher parce que parce que le compressant se clashe avec son grand frère ou toi mémé une grande dame comme toi une grande tu entends elle dirait de Nalé je ne vois pas elle met mon adresse mémé quoi elle met mon adresse tu mets les likes tu mets les coeurs elle met mon numéro de téléphone elle dit que elle va venir me clasher ici pour aller passer la 7 pied dans ton magasin le diamant elle ne peut pas travailler compressant ne travaille pas tu peux l'embaucher tu peux l'embaucher tu lui donnes le smic elle peut passer la 7 pied comment tu fais une femme qui peut aller passer la 7 pied dans ton magasin dans le 14ème arrondissement dans une grande alimentation mémé coche je te pose la question combien de Camerounais ont des alimentations ont des alimentations dans le 14ème arrondissement en plein Paris une femme qui peut passer la 7 pied comme toi tu dis comme le diamant bleu elle peut passer la 7 pied mais tu demandes à Nadej de m'insuter pour combattre le diamant bleu vous faites comment pour donner autant de puissance à compression vous avez fait comment pour vous retrouver à combattre à compression vous faites comment vous faites ça comment vous faites ça comment et après quand je me dis que c'est vous qui avez donné la puissance à compression vous avez dit que ce n'est pas vous vous avez dit que ce n'est pas vous moi j'ai vu te commenter mémé je suis impressionné c'est quoi ce complexe en 20 compressants c'est quoi ce complexe d'infériorité en 20 compressants c'est quoi cette façon de laisser compression au sein de toutes puissantes c'est vous c'est vous qui avez c'est vous qui avez rien que vous te faites d'aller soutenir Panjansan Panjansan finissait avec elle un tour vous avez besoin d'aller le soutenir c'est un grand clasheur il finissait avec elle on était le 14ème arrondissement mémé tu fais quel genre de chiffre d'affaires tu fais quel chiffre d'affaires pour entrer dans le direct pour entrer dans le direct sans dire que tu quittes ton sommet tu dis le sommet des sommets tu entres dans le direct de Nadege Mapa et tu lui dis tu sais bien que tu n'as pas de problème avec moi et tu dis à Nadege Mapa qu'il faut que Nadege Mapa m'insulte tu dis à Nadege Mapa insulte Patricia insulte ceci non mais mémé franchement quelle humiliation pour nous toutes mémé quelle humiliation pour nous toutes quel rabaissement donc Nadege Mapa dans mes cités pour qui ? pour le diamant bleu la honte est pour nous la honte est pour toi la chef d'entreprise la honte est pour moi la honte est pour Nadege Mapa la honte est pour nous toutes des grandes dames qui doivent s'élever pour aller combattre celle que vous dites qu'elle est illettrée elle manque 50 euros à son grand frère mais vous voulez nous ramasser nous toutes pour aller combattre qui ? et après va s'élever le matin elle va dire qu'elle est le diamant bleu elle a puissé d'être le diamant bleu non mais oh non mais oh mémé tu as dit que mémé dit que mémé dit que patrice s'agent toujours dit qu'on te laisse accoucher après on te répond non mémé j'ai vu tes commentaires tu demandais tu demandais à Nadege de me clasher tu demandais à Nadege de me clasher mémé tu demandais à Nadege de me clasher tu as dit que tu as toujours dit qu'on me laisse accoucher mais vous allez me laisser accoucher quand ? vous allez me laisser accoucher moi je vous pose la question vous vous dites quoi ? que compression mérite oh 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 en temps de clash patrice à mon magasin ne souffre de rien ainsi que mon chiffre d'affaires mais mais c'est très grave mémé il y a combien de camerounais il y a combien d'africains qui ont ce genre de magasin si ton magasin ne souffre de rien mémé tu as dit que compression peut passer la sépire compression peut passer la sépire dans ton magasin et tu la payes aussi mais si ton magasin ne souffre de rien comment tu peux quitter du chef d'entreprise avec un magasin super avec un chiffre d'affaires de ce genre et venir te rabaisser dans le direct de Nadege en disant de m'inciter moi pour le compte de qui de compresseur mais toi même réfléchis réfléchis mémé c'est une honte pour toi c'est une honte pour la chef d'entreprise que tu es patrice on m'entend tu viens non oui on t'entend tu viens me clasher moi attends mémé tu demandes à Nadege de me clasher moi pour une personne pour une personne qui peut passer la sépire dans ton magasin quand tu clashes souvent compression si elle n'est pas toi même tu as dit qu'elle peut passer la sépire dans ton magasin c'est ce que toi tu dis mais vrai ça va mémé tu vois bien que compression te dépasse quelqu'un ne peut pas passer la sépire dans ton magasin ma chérie mais pour cette personne qui passe la sépire dans ton magasin tu entres partout dans les directs tu demandes qu'on me clashe donc vous devez provoquer mon accouchement pour quelqu'un qui peut passer la sépire vous êtes en tas comme ça là sur moi pour quelqu'un qui peut passer la sépire dans ton magasin je peux savoir où tu m'as vu avec compression moi j'étais chez la grue d'abosse tu m'as parlé c'est là que non les chefs d'entreprise doivent se soutenir tu es chef d'entreprise mémé la grue d'abosse je la soutiens et tu sais très bien que je soutiens la grue d'abosse tu m'as vu à l'hôtel tu m'as vu avec compression c'est pas parce que la reméber fait la paix avec compression que tu dois me confondre ça n'a rien à voir ça n'a absolument rien à voir ça n'a absolument rien à voir avec le diamant bleu le diamant bleu peut soutenir sa bosse ça c'est son problème ça n'a rien à voir avec moi moi je pensais qu'en tant que chef d'entreprise on devait soutenir la chef d'entreprise je soutiens la chef d'entreprise ça tu le sais parce que toi même mémé toi même mémé quand tu es en tant que chef d'entreprise tu m'as déjà dit plusieurs fois ici là que les chefs d'entreprise doivent se soutenir donc son commerce doit tomber parce que pendant dans fait tomber son commerce et je suis là je dois la regarder alors que le même pendien tu le sais très bien mémé le même pendien quand il me claschait moi il valorisait qui ? il ne disait pas que la grue d'abosse c'est parfaite ce n'est pas ce qu'il disait mémé ah elle a dit que mémé a dit que j'ai demandé à Nadege de laver ma Canada je ne me cache pas ah ok d'accord non quand même à un moment donné elle me dégoûte je ne sais pas si c'est de moi je ne sais pas de qui elle parle je ne sais pas si c'est de moi c'est moi qui écoute ou bien c'est je ne sais pas qui est en train de me retranscrire le seul nom qui revient c'est voilà merci Christian de Monaco le seul nom qui revient c'est le diamant bleu bien sûr que le diamant bleu doit revenir vous voulez quoi ? quelqu'un se clash avec son grand frère mais laissez-le se déchirer c'est la qualité que je devais faire les mêmes bons reportages je ramasse ce que le grand frère dit je dépose je ramasse ce que le diamant bleu dit je dépose je ris jusqu'à j'ai carté les pieds jusqu'à accoucher même ça dit qu'on devait les laisser clasher jusqu'à mon accouchement ça dit que jusqu'à la paillette des eaux comme ça là j'allais suivre le clash là vous venez démontrer votre infériorité envers le diamant bleu on doit venir ramasser les vieilles mamans pour aller soutenir Panjansan comme si Panjansan n'était pas un grand clasheur Panjansan était un grand clasheur il n'avait pas besoin qu'on vienne me ramasser pour aller le soutenir et il n'avait même pas besoin qu'on vienne me clasher qu'on vienne me clasher parce que je ne veux pas je ne veux pas le soutenir il faut arrêter ça maintenant elle est avec un parent pour le doc qu'elle a insulté comme un mal propre ici tous les jours honteux peut-être qu'elle parle de mimi Mireille, Mireille comme ils étaient millions sur Lolo l'année dernière et Lolo est toujours debout attends là tu lis même trop les commentaires de Lolo laisse-le d'abord qui s'est perdue on n'a pas retranscrit je te dis pour ça pourquoi vous clashez même quoi vous clashez même qui vous clashez quoi vous clashez qui vous bagarrez sur quoi même ah maman j'ai dit que j'ai tout entendu Mireille Mireille dit que l'aide-moi à combattre compression et de taille mais l'aide-moi à combattre compression et de taille parce que Nadej Mbapa a démontré qu'elle a besoin elle a besoin elle a besoin du aide-moi à combattre compression elle a démontré la puissance de compression c'est tout c'est tout simplement ça pourquoi la propriété de la team qui est Lolo pourquoi la propriété de la team qui est Lolo n'a pas ramassé tous ces Lolo qu'allons soutenir allons soutenir pendant ça et allons en guerre contre Lolo elle-même n'est pas en guerre avec compression Lolo n'est pas en bon time avec compression et dans ce cas pourquoi elle n'a pas ramassé toute sa team pourquoi c'est Nadej Mbapa de ramasser la team de Lolo et d'aller combattre d'aller combattre les compressions et d'aller combattre les gens qui refusent de combattre les compressions pourquoi c'est la question que je vous pose c'est la nouvelle présidente de la team donc ça veut dire qu'elle est la nouvelle présidente c'est elle qui dirige les romagnans déjà c'est elle qui impose c'est elle qui retransmette mes directs c'est elle qui me combat c'est sa soeur c'est une mission catholique le tombeau le tombeau de Farron ainsi que le de tous les caca de Paris dans son ventre quand on est trois ensuite avec Némi une commotion celle-là je ne sais pas quel nom je vais lui donner une commotion le opportuniste qui prend un paquet de bonbons à 1 euro et 20 à 5 euros l'opportuniste de mémé et une commotion et rêve vous êtes assis sur Paris trois semaines ici trois semaines quand on ne peut pas tourner oser faire le direct il a été téléphoné pour calmer elle n'a jamais appelé Paris elle n'a jamais appelé Paris avant que je n'aille au Cameroun tu as vu tu as vu ce que j'ai suivi je n'ai pas fait ma part de direct tiens ta bouche je ne parle pardon vous n'avez rien fait habite tantôt vous m'offre moins vous avez les gens à laver il s'assécher pendant deux semaines ne dis pas c'est pas vu ignorer il dit que j'ai fui et je suis partie au Cameroun précise même celui-là c'est trop digéré dans le point t'as vu et ignoré c'est ça quand tu t'es relevé pour me dire parler c'est toi la manipulative c'est toi la défaite t'as lavé deux semaines ici c'est chérin eux tous chacun a fait un direct ils n'ont rien dit hypocrite on m'a même accusé que je vais séparer la Russie on m'a dit que tu veux séparer la Russie elle vous a donné l'ordre de ne plus nous suivre je ne sais pas ce que vous faites ici les bordels les vagabonds comme vous le faites patez patez sur la page de Nader j'aime pas là où on donne mon adresse on m'accuse de proxénétisme dans mes appartements là où ils disent que là où tu vois et pire encore les abeilles c'est-à-dire que les abeilles maintenant sont venues en renfort donc je suis tellement puissante qu'il a fallu que les abeilles avec Klaudakam ils viennent en renfort pour venir renforcer pour venir renforcer le combat de Tatana jusqu'à venir dire qu'ils vont écrire les courriers à mon mari ils vont venir chez moi et tout ça là assumer moi je peux aussi parler encore j'ai encore une minute moi je pense que je vais Ngoï après le direct elle avait dit qu'elle ne clashe plus elle est occupée pour sa soirée elle est entrée sur moi mentie sur tout ce qu'elle avait déjà dit elle a menti comme quoi elle ne peut même pas me droiter parce que je suis sale toujours les doigtés mon mari elle a fait avec elle a pris en l'oeuvre elle s'est montée et s'est descendue chaque jour que je ne lui ai pas donné les papiers je parle tout le temps comme lui ne parle pas je ne lui ai pas donné les papiers ma belle-mère moi je ne la voyais pas parce que tu m'étais posée tout le temps à Paris à aller voir maman et tu connais l'adresse de maman à la rue Poissonnet elle dit que maman était cédée je ne l'ai même pas vue et que quand elle mourait même je lui parlais par quelqu'un je l'appelais tout le temps à elle pour lui dire que je ne parle tous les jours elle dit quelque chose et son contraire en ce qui me concerne elle aussi mais les mouches savent que maman non ouais les mouches savent il n'est pas question de vous il n'est même pas un peu question de vous vous comprenez non donc faites tout ce que vous avez à faire je m'en fous je nique vos rassins un million et sinon tu ne vas que clasher tu vas revenir dans le clash la soirée que tu dis que tu vas revenir comment tu dis que tu vas puisque tu as clasher hier dis qu'elle est restée dans le clash elle ne peut pas laisser elle ne veut pas dire tu vas que clasher elle ne clashe pas est-ce que Mgoyado te sujette toi aussi ouais tu vas que rester dans le clash la soirée que tu veux prendre la nom tu vas rester dans le clash je vais te dire tu vas m'inquiéter tout le temps tu comprends je serai encore terrible elle ne clashe pas quand je ferme les yeux je ne vois personne de vous qui est stable je dis les yeux je ferme les yeux ouverts avec vos profils avec bande d'apportons de mouches que vous êtes et de l'endue je te réponds Joseph qui dit que règne mes bio tu ne l'aimes pas mais tu suis tout ce qu'elle dit et ça te traumatise non non elle suit tout ce que tout ce que votre reine des chiottes là parle d'elle quand elle parle d'elle quand Mgoyado parle de règne mes bio elle même aussi elle n'aime pas règne mes bio mais pourquoi elle suit alors règne mes bio elle suit règne mes bio elle a répondu votre Ngoyado je sais tout ce qui a choqué Mgoyado je sais tout ce qui a choqué Mgoyado c'est parce que j'ai dit que elle a fait un direct il y a quelques jours cette mouches là elle ne peut même pas se rappeler elle s'est bantée d'avoir envoyé ses soeurs en dépression j'ai envoyé beaucoup de gens en dépression moi Flore Deligne qu'on peut se réjouir d'avoir poussé des compatriotes en dépression après je lui ai posé la question que tu t'assoies tu fais un direct tu te réjouis d'avoir poussé des compatriotes en dépression c'est quel palmarès c'est que je ne chauffe pas je vais être toujours là je ne bouge pas sur Facebook ça me pique je me connecte ça ne chauffe pas parce que Lola est-ce que vous prenez des vues vous discutez des vues quand j'étais annexe de Lola j'avais pas autant de personnes qui me suivaient pour faire de vos clapets quand j'étais annexe je n'ai jamais atteint le nombre de personnes qui me suivent maintenant et j'ai bloqué le Lola donc il faut me foutre la peine quand on était chez vous la bouteille vous fermez même l'étoile des gens voilà je suis annexe de nulle part maintenant et j'ai pollué à la vitesse de l'éclair et j'ai des abonnés chez des gens qui me suivent et qui m'aiment êtes sérieux parce que vous avez 10 jours de Facebook toucher le candidat ouais ok 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 pas tout merci merci tu m'as fait mon petit déjeuner je vais me commencer à lever tout ok ça marche bisous bisous bye ok bon ben à vous qui êtes là je tiens à vous signaler que je ne suis pas sur ma page réelle je suis sur la toute petite page qui est je suis la toute petite page Patricia Gemmel officielle j'ai lancé un tout petit direct le matin tout doux tout calme et tout était calmé je répondais aux questions en douceur je répondais aux questions des abonnés sur la petite page parce que ma page est bloquée ma page venait bloquée je suis une TKC depuis longtemps et je te soutiens surtout que tu es en paix avec notre patronne on va seulement te soutenir mais de Jésus tu dis que tu es une TKC et tu me soutiens je ne veux pas être en paix avec elle a présenté ses excuses de façon publique et elle a dit de façon publique qu'elle elle m'avait clasher effectivement parce qu'elle venait défendre son grand frère et à la demande de son grand frère débat clos terminé Patricia mets bien ceci dans ta tête une bonne fois pour toutes ta paix avec Gossa ne me concerne ne me concernera jamais chacun est libre d'aller là où tu veux ok Mimi pourquoi tu veux même que ça te ça te concerne Mimi moi la seule chose que j'ai dit c'est que je trouve quand même je trouve quand même aberrant j'ai vu j'ai vu tes commentaires là-bas chez Nadej là où tu tu demandes à Nadej de m'insulter je ne sais pas je ne sais pas comment nous des femmes aussi âgées on se regarde après dans les miroirs après un tel désastre que de tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui se demandent mais les vieilles femmes il faut après pouvoir se regarder dans un miroir surtout que moi je ne manquerai pas d'expliquer la base du problème comme grand frère se clash avec sa petite soeur et que ça crée tout ce que c'est en train de créer là parce que tu as dit que je suis contre toi à cause d'elle ça jamais ah ok d'accord peut-être que tu es contre moi à cause alors de la chef d'entreprise moi je ne sais pas mémé je ne te le dirai jamais assez cette chef d'entreprise a été m'a été présentée par Panjansan ici j'ai dû sortir chacun de mes titres mes titres de propriété ici tous mes titres de propriété ont été sortis en plein direct ici à cause de Panjansan qu'est-ce que Panjansan disait mais il faut dire la vérité Panjansan ne disait pas que la Gruta Boss me dépasse que la Gruta Boss est parfaite que c'est elle la meilleure chef d'entreprise et comme moi je suis chef d'entreprise un braquata voilà maintenant qui clash avec la Gruta Boss moi qu'est-ce que je vais faire là-dedans qu'est-ce que je vais dire comme il a dit qu'elle est parfaite elle va sauf qu'elle est parfaite moi elle s'est dit qu'à ma place vous aurez fait quoi je ne peux que soutenir la Gruta Boss tu peux pas me clasher avec quelqu'un elle me dépasse son entreprise est parfaite par rapport à moi voilà la vraie Boss l'a dit et après maintenant ça devient que oui oui mémé il y a un voice où elle donne mon adresse quand il lui demande qu'il veut me porter plainte il voulait me faire une citation directe pendant qu'on était en train de se clasher il voulait me faire une citation directe oui il a demandé mon adresse parce que lui il voulait me faire une citation directe on a fait 4 heures de live Patrice Apatou reste soudée avec la reine mère bio et ça c'est mère de Jésus qui dit ça reste soudée moi non mais moi je ne savais pas quand la reine mère bio est arrivée elle a donc expliqué que le lois avait fait un direct comme le direct était à une heure du matin ben moi je n'ai pas regardé le direct je ne savais pas donc elle était en train de m'expliquer là elle m'est bien entrée du caméret et cette petite rue comme ça voilà c'était pas prévu que ce soit un long direct et c'est pour ça toujours comme ça qu'on dit que quand on lance un direct on ne sait jamais si le direct va durer moi mes pages sont signalées donc du coup j'ai testé la page officielle pour voir si pour voir si si elle fonctionne encore et si on peut lancer un direct là-dessus donc on était calme là-dessus on était en train de papoter et parler des diffamations du caméret quand le direct est venu ok il y a mère de Jésus qui dit quand je vois Nadège t'insulté j'ai honte à sa place la dernière de Facebook mère de Jésus je préfère même que tu ajoutes dis que quand je vois Nadège t'insulté pour les raisons qu'on connait parce que Nadège peut m'insulté pour d'autres raisons mais vraiment quand on voit qu'elle m'insulte uniquement parce que qu'elle m'insulte ah d'accord mémé dit qu'elle est contre moi non mémé tu ne peux pas être contre moi uniquement pour mon état pourquoi mémé parce que dans les directs où Nadège je m'insulte dans les mêmes directs Nadège je dis que c'est pas moi qui suis enceinte et que c'est ma fille dans les mêmes directs donc essayez de trouver des versions les Claude Akam qui sont venus vous soutenir soutenir Nadège qui a ramené tous les abeilles pour me combattre lui il dit que c'est ma fille qui est enceinte Facebook c'est pas choqué oui mais choqué au point où la grossesse dit 9 mois est-ce que je vais atteindre les 7 mois alors est-ce que je vais leur atteindre 7 mois avant d'accoucher avec les insultes quand vous ne faites que verser sur une seule grossesse comme ça en fait Warosa est enceinte ici je n'ai pas vu autant de haine sur Warosa je n'ai pas vu les gens se déferler sur Warosa comme vous êtes en train de vous verser sur moi ici Warosa est enceinte ici mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dit que non c'est Laetitia ou bien c'est Alice qui est enceinte mais pour moi alors c'est la magie pour moi c'est la magie donc voilà les filles je vais vous faire comprendre que ici sur Facebook chacun chacun connaît chacun connaît sa valeur si ça ne tenait qu'à moi chaque follower devrait suivre l'interdiction de sa bourse c'est-à-dire que si on dit au Loulomania qu'aucun Loulomania ici mais ma foi les Loulomania ne doivent pas venir si on dit d'abord les moutons abeilles frelatées là leur reneur a déjà dit de ne pas venir me donner les vues de ne donner les vues à personne mais je vois toujours les abeilles frelatées en train de venir donner les vues aux gens par ci par là je ne vous comprends pas mémé quand tu dis que je laisse les insultes je pars accoucher je reviens donc ça veut dire que Nadege doit m'insulter je dois l'applaudir je dois regarder donc mémé tu es là comme ça devant mon mari elle a même dit que c'est mon mari qui sera obligé d'appeler la police quand Nadege dit tu dois applaudir Nadege ah il y a quelqu'un qui dit que Nadege dit que c'est le film que tu as qu'une femme qui a échoué en Europe sur tous les plans elle te clash parce que Compressor est avec toi c'est tout mais Compressor quand tu parles même de Compressor toi mère de Jésus Compressor et Nadege personne ne pouvait imaginer qu'elle n'était pas sereine elles se sont présentées ici sur les réseaux sociaux comme la grande soeur et la petite soeur tu ne te rappelles pas du jour Nadege t'aidait le direct pendant que Compressor bagaillait avec la veuve quelqu'un pouvait imaginer que les deux là n'étaient pas soeurs moi j'ai rien dit que pour résoudre ce problème que Nadege ne peut pas te faire la paix une fois avec sa petite soeur Compressor on quitte dessus Rain Mebio dit que elle ne laisse rien va vendre tes paquets de bonbons que tu achètes à 1 euro et tu revends à 5 euros ilan maman voilà aussi deux personnes voilà deux personnes Rain Mebio et Mémé Kwacha pareil c'est deux soeurs bagantées c'est deux soeurs bagantées Mémé Kwacha et Rain Mebio elles sont bien des soeurs bagantées c'est des yamsœurs maman voilà les gens alors je vais mettre ma bouche dedans sur les deux yamsœurs quand Rain Mebio venait à Paris elle se voyait bien ici avec Mémé elle se voyait très bien Rain Mebio et Mémé se voyaient quand elle venait ici à Paris moi j'ai déjà entendu que Rain Mebio m'a souvent dit que oui j'ai rendez-vous avec Mémé dans un restaurant elle devait se voir dans un restaurant elle est la soeur elle est la yamsœur de l'autre il y a quelqu'un qui dit que tu ne comprends pas quoi que celle-là te clash pour soutenir Ngobapa oui elle peut me clasher elle a le droit non ce qui est bizarre c'est que moi je ne suis pas contre les gens qui je ne suis pas contre les gens qui sont allés soutenir Ngobapa pour que Ngobapa me clash vous voulez que je vous dise quoi je ne suis pas contre les gens vous pouvez vous pouvez soutenir Ngobapa mais je vous dis que c'est dommage pour vous parce que Ngobapa va pouvoir avoir un clash avec moi là d'accord je ne suis pas moi yamsœur mémé mémé mais quand tu mangeais au restaurant avec ta yamsœur Rain Mebio vous étiez yamsœur vous avez mangé au restaurant et c'est à Paris plusieurs fois vous étiez yamsœur maintenant à cause de Facebook vous n'êtes plus yamsœur vous voyez que mémé on peut tout dire moi je préfère dire la vérité si là il y a la sorcellerie dans Facebook qu'on ne vous mentait pas qu'il n'y a pas la sorcellerie il y a la sorcellerie moi je préfère vous dire la vérité voilà c'est bon vous dire la vérité il y a la sorcellerie allez dire que j'ai dit il y a vraiment la sorcellerie sur les réseaux c'est propre clair s'il vous plaît je vous demande ça de grâce s'il vous plaît bon je vous pose la question est-ce que vous êtes le frère de Dekoma Mougou je suis son frère je vous le dis bon si vous êtes son frère ça veut dire que vous êtes également mon frère on est tous des Camerounais est-ce que s'il vous plaît est-ce que vous avez vu le direct d'hier et de ce matin plus celui de midi de Dekoma Mougou mon frère est-ce que vous avez vu les directs de ce matin sale Mougu j'étais vu entrer dans mon direct toi qui dis que j'ai trafiqué toi le sale Mougu le sale chien de soudeur de merde je t'ai vu entrer dans mon direct tu es entré dans mon direct avec ton compte maréchal oui toi le sale Mougu donc viens écouter ton frère ton frère me supplier de te laisser choigne ordu comme ça tu viens entrer dans mon direct tu m'as bloqué et tu viens entrer dans mon direct minable pleureur de merde imbécile sale chien un pleureur comme ça tu pleures tu viens entrer dans mon direct et t'es fait ça dur imbécile va retrouver ta cuisine rouge avec le sang partout choigne tu viens entrer dans mon direct tu es entré c'est là j'étais vu entrer avec ton compte le maréchal le maréchal pasteur je sais pas quoi là tu es entré avec le compte le maréchal imbécile viens écouter la voix de ton petit frère choigne un connard comme toi avant de te dépasser c'est sur moi que tu es arrivé ordu que tu sois viens ici là écouter choigne il langue de Morguey tu vas parler de moi Morguey tu vas faire tout ton blog sur moi un choin imbécile comme toi tu te lèves tu vas pleurer dans le direct de Ducambindo tu vas laver sécher la mère de Ducambindo jusqu'à dire que la mère de Ducambindo va jouer étant là sa tombe que maintenant qu'elle est dans sa tombe elle va jouer aujourd'hui tu viens pleurer tu n'as pas honte tu vas soulever le caba du Ouima c'est que la baronne de Suisse avait offert à Panjansan tu vas pleurer sous son caba Panjansan on a insulté ma mère imbécile où est l'insulte de ta mère ici là choigne tu étais face au roi Angoulata tu as pu parler elle a dit qu'elle va apporter les preuves du proxénétisme de ta femme de ta mère tu as parlé imbécile parler devant au roi Angoulata elle est passé choigne je suis ta moins chère Kona va prendre va prendre les cacas qui sont dans la poche la caca de Sivy Ténière tu te ouinnes ton visage avec ton lait visage de Morgue elle a une langue imbécile tu vas écouter la voix de ton frère choigne jusqu'à venir ouvrir ta boue elle a trafiqué les voix le voix s'est trafiqué voilà ton frère qui pleure qu'il ne te suit pas quand je lui ai dit que tu m'as insulté il pleure il dit que je ne le suis pas c'est pas un amant qui parle ici il choigne imbécile il a dit va prendre les cacas les cacas qui sont remplis dans la poche la caca de ta sorcière de Sivy Ténière tu mets un peu sur ton visage ma famille voilà ton frère amant qui pleure que les ingénie ont fait des langues moi même ce que tu racontes ma mère n'écoute pas quand tu as raconté tout sur mon accouchement je vais accoucher l'enfant qui sera laid tu penses que ma mère n'écoute pas imbécile quand tu insultes je supporte alors que toi tu n'es pas tu pleures tu cherches le soutien partout jusqu'à aller chercher le soutien tu n'as pas honte homme sans couilles tu n'as même pas de couilles mieux au moins du camp il doit avoir des couilles pour que toi il supporte plus que toi toi tu ne supportes même pas choigne il vient défendre la poche à caca remplie de merde elle a une poche à caca cette caca cette caca avec une poche à caca une autre poche à pipi et puis une autre poche qui a le sang de Martinez au goût dedans qui a rempli son cerveau elle marche partout comme le mauvais esprit venez encore ici imbécile les dents nieres comme ça comme vous choigne le matin en partant du travail dès qu'on m'a léché la pause à midi dès qu'on m'a léché après son direct de midi comment j'ai lancé le mien morgue donc tu étais sûre que quand tu me clasheais depuis depuis là que le problème là a commencé dès que le lois a pris son vol pour partir en Côte d'Ivoire tu as commencé à me clasher m'insuter tu insultes la grue tu m'insultes toi qui choigne imbécile la cuisine rouge elle va te hanter imbécile tu envoies ta mère tu envoies ta mère à l'hôpital je vous ai déjà dit allez chercher les abeilles de Claude Akam qui avait les abeilles là prenez une bapute prenez les russes les lomagnans même que vous voulez prendre vous prenez vous prenez même les sorciers du morguez là vous prenez aussi du cambindo vous venez tous nombreux vous venez là vous venez m'insuter je vais vous répondre je vais vous répondre j'ai le temps ouais la grossesse du 9 mois ça veut dire que j'ai tout mon temps j'ai le temps j'ai 9 mois on va rester sur le clasher pendant 9 mois bande d'imbécile cash money je te vois entrer là tu as fini d'aller m'insuter je suis du cambindo cash money je te vois entrer cash money je te vois entrer là tu as fini d'aller m'insuter je suis du cambindo donc cash money tu veux dire que tu veux dire la vérité que tu ne voyais pas comment du cambindo comment le vous dites comment cash money cash money sérieux tu es comment tu es dans les directs du morguez matin midi soir depuis que l'histoire ça a commencé depuis décembre que j'ai dit que je soutiens la grue de ta bourse tu es là tu vois comment le morguez lance les directs il m'insute gros nez ceci c'est là avec ton ventre oh c'est ceci ta grossesse nerveuse et ceci c'est là donc cash money tout ce que le morguez m'a insulté là tu n'as pas cash money j'étais entendu ouvrir ta bouche pour dire que tout ce que tu ne tu ne supportes pas avec moi c'est que le morguez c'est que j'ai insulté la mère de comme cash money je vais te poser une question là où tu étais chez du cambindo là pourquoi tu n'étais pas plein camp jamais de la vie cash money je ne l'ai pas insulté c'est le morguez cambindo avec sa mère la mère n'a jamais été insultée et je maintiens mes propos dire que sa mère est parti deux semaines à l'hôpital parce que le morguez a déchiré son chibou dans la cuisine rouge ce n'est pas l'insulter la maman il ne faut pas confondre les choses il ne faut pas confondre les choses d'accord cash money michel dit que c'est vrai pourquoi il est comment dirais-je pourquoi il est pourquoi il est obsédé par la cuisine rouge c'est la cuisine sanguinée c'est la cuisine sanguinée je vous dis qu'on a appelé le sami le derrière de sa matière dégoulinée comme ça là du sang on a appelé le sami le morguez que vous voyez ici et je vous ai déjà donné un autoscoop les bobis les bobis de sa mère il suit ça le gars ça les pratiques mystiques il y a des pratiques mystiques parce qu'un jour de 5 ans 5 ans comment il peut encore sucer les bobis de sa mère jusqu'à le liquide qui sort des bobis de sa mère il avale ça vous pensez que ça c'est quelqu'un ça je vous verse je vous verse les histoires quand vous entendez il y a son frère me supplier sans vous dire rien ah c'est qui ça il est prêt à insuter il était chez Dukambindo pour soutenir le faux voilà cache moni tu ne peux pas être tu ne peux pas être chez Dukambindo et tu soutiens le faux cache moni avant de venir ici tu devrais d'abord reconnaître là-bas chez Dukambindo que oui je reconnais que avant de déclarer elle lui a dit ça les yeux dans les yeux yeux dans les yeux elle lui a dit que j'apporte la preuve m'a dit pas aller là-bas l'a dépassé je vous dis que pas aller là-bas l'a dépassé regarde moi comment quelqu'un on a décrit comment t'as t'as m'a dit mais il il ne sait que pas aller devant ça l'a dépassé ouais après il va venir pleurer donc ce n'est pas la voix de mon frère non tu as traficoté la voix de mon frère ça ce n'est pas la voix de ton frère chouane ton cher frère je ne sais pas même pas quel est ton prénom cher frère de Dekoma Mougou dans la vie dans la vie avant de téléphoner regarde aussi l'impact que les dirais de Dekoma Mougou font aussi dans ma part de famille tu comprends non ça ne fait rien dans ma famille ça ne fait que dans ta famille jusqu'à ton frère vient pleurer regarde moi n'est pas armé vous êtes toujours en train de pleurer donc nos familles n'ont pas aussi mal donc le morgue peut m'insuter insuter ma grossesse matin me dit ma part de famille n'a pas mal chouane comme dit la rémé c'est aussi à cause des réseaux sociaux ne pense pas que quand on pose nos caméras nos familles n'ont pas mal nos familles ont bien mal oui ça m'est dans le piment s'il est trop fâché qu'il a attrapé qu'il a attrapé imagine la douleur imagine la douleur de nos familles ce qu'elles ont subi aussi quand Dekoma Mougou a lancé trois directs le morgue a le droit de m'insuter mais quand moi je lui réponds je lui donne son vrai nom il faut qu'il sache aussi que les autres familles ont mal oui c'est quoi ton prénom quel est ton prénom moi c'est Armand oui Armand ce n'est pas lui ici qui dit que moi c'est Armand je dis que c'est quoi ton prénom il dit que moi c'est Armand il l'ang il dit que les voices sont trafiquées les voices sont trafiquées choigne moi c'est Armand ce n'est pas lui ici qui dit que moi c'est Armand donc je savais que tu avais un frère qui s'appelait Armand imbécile moi c'est ton petit frère c'est là qui dit qu'il me suit beaucoup et comme il ne peut pas faire une journée sans suivre mon direct donc ça aussi là j'ai trafiqué l'imbécile elle a trafiqué les voix c'est même pas ton petit frère cela qui est en train de parler je suis désolé je ne savais pas qu'il avait fait un direct sur toi non il en a fait trois voilà ton frère qui dit cela que je suis désolé je ne savais pas qu'il avait fait un direct sur toi il en a fait trois il y a nuit le matin quand il partait au travail et à sa pause du midi et les trois directs sont arrivés soit à soi et c'était avant le mien c'était avant le mien c'était avant le mien personne mais quand comment on commence tout le mal qu'il fait pas mal qu'il m'insulte il faut qu'il me fait du mal mais il fait du mal aussi à ma famille voilà on est quitte je suis obligée aussi de taper là où ça fait mal pour sa part de famille aussi c'est ça oui ce n'est pas ce messenger c'est l'autre messenger il faut appeler sur l'autre messenger c'est pas ce messenger là c'est l'autre messenger c'est l'autre messenger appelle sur l'autre messenger c'est pas c'est pas le même messenger il faut appeler sur l'autre messenger donc j'ai interrompu le truc je vais appeler attendez il faut appeler sur appel sur l'autre messenger bon voilà donc il est il ya 14 heures je vous souhaite un très bon week-end c'est un mini direct qui a été lancé comme ça en question de papoter un peu avec vous vous connaissez ma position